... La prestation du serment. Oui, la prestation du serment. C'est l'histoire de la Guinée qui continue à s'écrire. Nous assistons à une autre tentative de faire naître notre public. Parce qu'à partir de maintenant, nous allons penser à la réculture d'une constitution. Ça veut dire que c'est comme si nous sommes en train d'établir notre excès de naissance. Alors que demain, nous aurons 63 ans d'existence. Ça devait interpeller l'élite de ce pays à prendre le peuple un peu plus au sérieux. Alors, docteur, l'investiture dernière, vous étiez présent pour l'investiture de l'ancien président de la République. On vous a écouté. Oui. Est-ce que vous pouvez faire une similité dans ces deux investitures aujourd'hui ? Pardon ? L'investiture de l'ancien président. Dans sa dernière investiture, vous étiez présent. Oui. Vous étiez rassurant. Ce jour-là, vous avez un discours rassurant. Après, aujourd'hui, vous tenez à notre discours. Est-ce qu'il n'y a pas de... Le discours n'est pas différent. C'est vous qui lisez. Je dis que l'élite de ce pays doit être un peu plus sérieuse avec le peuple de Guédée. Il n'y a rien de différent. C'est vous qui lisez un discours différent. Docteur, le président de la République vient de l'ancien président de l'Irde et doit prêter seulement à sa mort. Oui, c'est bon. Alors que la durée de la transition n'est pas passée, quel est votre avis parmi vous ? Je crois que la durée, comme le CNRD l'a dit, sera définie de façon consensuelle. Et je crois que c'est sage de la part, n'est-ce pas, du CNRD, de penser que c'est l'ensemble des forces vives du pays qui devront se retrouver pour définir ensemble cette durée-là. Jusqu'à là, qu'est-ce que vous pensez de la vie de l'ancien président ? Je crois que tout ce qui a pour l'instant été avancé, nous n'avons pas trouvé de contradiction par rapport aux actes qui ont suivi. Et donc, il y a, n'est-ce pas, un motif d'espoir. Et si on vous invite à prendre part au CNRD ou au prochain gouvernement, est-ce que vous allez participer ? Écoutez, mon parti politique, comme la CPR, à laquelle appartient mon parti, nous avons décidé de nous impliquer. C'est l'histoire de la Guinée qui s'écrit. Nous n'allons pas nous faire compter cette histoire-là. C'est pourquoi nous sommes ce matin ici. D'accord, vous espérez participer au CNRD ou au gouvernement ? Naturellement, nous participerons, nous sommes Guinéens. Nous allons pleinement participer, apporter notre contribution à l'unification du pays. Alors, quels plans sont abordés au parti politique, au Conseil national, au futur Conseil national de la transition ? Les concertations, on dit là, comment ça ? Est-ce qu'il y aura un consensus ? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs blocs politiques. Non, mais il y aura un consensus. Les concertations sont en cours. Les critères ne sont pas dégagées. par les partis politiques. Ce sont des organisations dirigées par des hommes et des femmes responsables. Il ne faut pas voir le diable un peu partout. Il y aura un consensus. Et les 15, n'est-ce pas, qui seront choisis pour leurs compétences et leur intégrité, appartiendront au CNT, au nom des partis politiques, et apporteront leur paix. Merci. Sous-titrage ST' 501